Julien a commencé à l'âge de 3 ans, il va avoir 16 ans au mois de juin, donc ça fait 13 ans. Ah, ce n'est pas du tout notre envie, c'est son envie. C'est lui qui, à l'âge de 3 ans, a dit « je vais jouer au tennis », et puis il a joué, joué, joué. Et puis à l'âge de 5 ans, il a été pris par Yves Becker, suivi par Yves Becker. Et puis alors il a gravi les échelons, et à 9 ans, il était entraîné en club, et il a dit « moi j'ai envie de rentrer au centre », donc il a posé la question. Et depuis l'âge de 9 ans, il est au centre à FT à Montreux, donc ça fait sa 6e année. Et ça ne vous a pas lassé à un moment donné, toujours le suivre sur les cours ? Maintenant, on ne le suit plus du tout, depuis qu'il est en tournoi international, il part avec son coach ou ses coachs et les autres joueurs. C'est vrai qu'on aimerait bien le voir de temps en temps jouer, mais il se met un stress en plus parce que son papa est là, et c'est bien que son papa aime bien qu'on fasse bien les choses. Pourquoi ? Parce que son papa se met trop de pression ? Non, c'est lui qui se met une pression supplémentaire pour nous faire plaisir, pour montrer qu'il sait bien jouer, pour montrer qu'il gagne, etc. Le fait que ton papa soit sur le bord du terrain et ta maman, ça te stresse ? Avant, ça me stressait, mais maintenant, je suis toujours relâché, donc ça va. Vous parliez tout à l'heure de bon contact, ça doit quand même être un solide investissement ? C'est un solide investissement. Maintenant, depuis qu'il est au centre, c'est vrai qu'on paye tous les mois quelque chose. Ça ne nous coûte pas grand-chose pour tout ce qu'il fait, mais financièrement, si c'était en privé, on ne saurait pas se le permettre. Tu n'as pas envie de leur prouver quelque chose par rapport à ce qu'ils ont pu t'offrir dans ta vie ? Si, c'est sûr que j'ai envie de leur offrir devenir un grand joueur de tennis, pour tous les sacrifices qu'ils ont faits, pour ma famille, pour mes frères et tout ça, mais on verra la suite. Si il vous dit « Demain, j'arrête tout », ça fait 10 ans qu'il joue au tennis, qu'est-ce que vous faites ? C'est sa vie, c'est lui qui prend la décision, il ne pourra rien nous reprocher, et c'est sa vie, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Donc, s'il dit « Il veut arrêter », il arrêtera. Maintenant, tu vas un peu partout dans le monde. Comment tu fais au niveau de l'école, etc. ? Est-ce que ça se goupille facilement ? À l'école, je fais par correspondance, mais là, c'est très difficile de combiner les deux. L'année passée, j'ai la cour à l'école, mais ça laisse entraîner qu'une fois par jour, et quand on voit tous les étrangers, ils ne vont plus du tout à l'école.